Bonjour, je m'appelle Michel Deutsch et nous sommes aujourd'hui chez Algam, donc l'importateur Korg. Et déjà un petit coucou à Keyboard, bien sûr, ce bouquin qu'on connaît depuis très très longtemps et qui est vraiment pour, entre autres, les claviers, entre autres. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté qui n'est pas encore sur le marché, c'est-à-dire qui n'est même pas présentée sur le salon du NAM, parce que le NAM, ça sera dans une petite semaine. Et là, on a en avant-première ce nouveau Sintecorg, il s'appelle le Prologue. Il y aura deux modèles, un 8 voix et un 16 voix. Celui que vous voyez aujourd'hui, c'est le 16 voix. C'est un très très beau joujou, je ne vais pas vous dire le contraire, mais il y a une chose très très intéressante qui va sûrement vous plaire. C'est qu'aujourd'hui, on est dans des synthés analogiques ou numériques. Korg, avec le Prologue, il fera les deux. On va pouvoir gérer, bien sûr, tout ce qui est analogique avec des vrais filtres analogiques. J'ai deux WCO qui vont me permettre vraiment de donner ce grain analogique. Et j'ai en plus un multi-engine qui va me permettre d'aller chercher des oscillateurs autres que des oscillateurs analogiques. Entre autres, d'origine, je vais avoir un oscillateur FM, mais l'avantage, c'est que je vais pouvoir, par un logiciel que je pourrai avoir dans quelques mois, pouvoir créer mes propres oscillateurs et les incorporer dans le Prologue. Donc, ça va me donner vraiment une double vie à ce clavier qui va me permettre d'avoir cette couleur analogique et ce côté plus personnel et plus, on va dire, numérique. Le mix des deux le fait vraiment. Prenons un exemple où je vais tout couper pour vous donner, en fin de compte, cet exemple tout simple. Là, je n'ai rien. Si j'ouvre mon premier WCO, je vais avoir un grain analogique qui est normal. Deuxième WCO. Et le troisième, c'est mon mode multi. Ce mode qui va me permettre de rentrer dans l'univers plus numérique. Où là, je vais pouvoir lui donner quelque chose de plus personnel. Après, c'est à moi de jongler sur les couleurs. Allons faire un tour dans des ambiances différentes. L'analogique. On l'a ici. On peut l'ouvrir. Arpégiateur. Pour les petites histoires, comme il y a 16 voix, pourquoi pas, comme sur un synthé plus traditionnel, plus, je veux dire, numérique, splitter le clavier. Alors, on peut le splitter en deux. Donc, avoir d'un côté une source, mais que je vais pouvoir travailler comme si j'avais, en fin de compte, mon synthé entièrement sur cette source. Et une seconde source, pareil, je vais pouvoir retravailler de la même façon. Ce qui veut dire que j'ai deux mondes que je vais pouvoir, en fin de compte, mettre en avant. Prenons l'exemple où ici, j'ai une sonorité où je vais pouvoir entièrement travailler. Ici, une autre sonorité que je vais pouvoir aussi retravailler. J'ai ce qu'on appelle un mode split. Je peux, bien sûr, travailler aussi en layer, donc avoir les deux sons en même temps. J'ai plus de 250 programmes à l'intérieur, donc qui sont tirés, en fin de compte, des programmes usines. Et je peux aller jusqu'à 500 users internes. Donc, c'est à moi, après, de faire ma propre sauce. Pour la petite histoire, j'ai ici un petit vumette. Allez, un petit plus qui va me permettre, sur le 16 voies de polyphonie seulement, c'est le petit vumette qui est ici, qui me permet de contrôler ma compression. En fin de compte, j'ai un compresseur qui va me permettre de gérer, entre autres, tout ce qui est basse. Et là, il est vraiment dédié. Il est là, il est juste là, avec un petit vumette qui est vraiment magique. Sans ça, on le retrouve sur le clavier, bon, le traditionnel. On va retrouver tout ce qui est ADSR, tout ce qui est les VCO, les VCO, et ainsi de suite. Donc, le système est vraiment toujours traditionnel, mais avec ce plus corg, donc ce côté plus hybride, qui va me permettre de mixer, en fin de compte, ces deux mondes, le côté entretenal logique et le côté numérique. À bientôt !